Donc Samsung, ils donnent des sous à un prestataire occidental, américain, beaucoup de sous, pour faire un site, et ils ont fait un site, ils ont fait un site avec des points, des badges, alors il faut comprendre, ça se passe dans les années 2000, 2002, c'est assez nouveau, on ne connait pas grand chose, donc les prestataires, ils ne savent pas trop ce qu'ils font, ils découvrent, ils explorent, et donc ils mettent des badges et des points un peu partout, et ils mettent des petits jeux, et des concours, des questionnaires, beaucoup de retours directs, enfin bon, ils motivent à leur façon les clients de Samsung qui viennent sur le site Samsung Nation. Et en fait, ça dure 3-4 ans, et puis Samsung n'arrête tout. Alors on ne sait pas trop pourquoi, on ne sait pas si ça marchait ou pas, on n'a pas événement, alors par contre Samsung c'est sud-coréen, c'est immense, un conglomérat titanel, ça contrôle littéralement le pays, et ça n'a pas, ça ne donne pas d'informations, ils n'ont pas dit pourquoi, ils ont dit si si ça a marché, ils ont tout coupé. Et on peut supposer que ça n'a pas si bien marché que ça. Et pourquoi ça n'a pas si bien marché que ça ? C'est parce que c'est pas ciblé du tout, je pense déjà, que Samsung, même les smartphones ne vous adresse pas qu'à des gamins et à des joueurs, que la ludification était vraiment spécifiquement centrée joueurs et game. Ça c'est vraiment un truc, on va dire, à ne pas faire, dans aucun cas, même pas pour les joueurs. Prenez-les au sérieux si vous voulez faire une ludification même ludique. Et puis surtout tous ceux qui n'étaient pas dans le milieu ludique, donc qui n'étaient pas intéressés, ça enlevait l'image sérieuse que pouvait avoir cette marque, qui voulaient se mettre en concurrent d'Apple. Ça marche, ça craint un peu, quoi. Et puis tout ce qui concerne la télé, l'électroménager et les autres services de Samsung n'avaient rien à faire là. Donc il n'y avait pas leur place. Et donc Samsung a arrêté. Maintenant, quand on regarde leurs lettres d'information, des choses comme ça, c'est une grande tristesse. Je veux dire, du point de vue ludification, c'est zéro. Apparemment, ils se sont contents. C'est que c'est pas magique non plus, la ludification.